Barea de Madagascar, 29 joueurs convoqués Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a convoqué 29 joueurs pour les matchs comptant pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Cam 2022. La présentation de ces joueurs a eu lieu aujourd'hui. Je vais vous dire un petit truc qui fait chaud au cœur. Mathias m'a appelé pour me dire, coach, j'ai refusé la sélection française des jeunes pour rester avec toi, rester avec vous, rester avec la sélection malgache. Et ça, c'est un message très important. Il est très jeune, vous le savez, c'est l'avenir de notre sélection. Et j'ai trouvé son état d'esprit exceptionnel et il m'a téléphoné pour me le dire et je le remercie. Donc il sera là. Nina, que j'ai vu jouer deux fois depuis quelques temps, et qui toujours m'impressionne un peu et il a encore beaucoup de travail effectué. Mais il est vraiment très bon et il est sur les rassemblements à chaque fois, il progresse. Donc il sera là aussi. Dabo, qui sera le 4e gardien, on va avoir 4 gardiens, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et en pleine forme, alors il est abaissé une petite blessure il y a un mois. Une petite micro déchirure, mais ça va beaucoup mieux. Il s'entraîne très fort avec Saint-Pierre. Et je l'ai eu au téléphone, on en a beaucoup discuté. Et il est très motivé à l'idée de venir. Les meilleurs jouons. Voilà. Maintenant les joueurs. Alors Jérémy sera là, je l'ai eu avant hier. Alors c'est sûr qu'il est blessé actuellement, mais sa reprise est en cours. Et ça va beaucoup mieux, il n'a plus de douleur déjà. Et il sera là pour les deux matchs importants. Et heureusement qu'il sera là, parce qu'on a besoin de ce joueur-là. C'est comme de tous les autres d'ailleurs. Théodin, j'ai bu trois fois depuis le début, là. Voilà, et je trouve toujours aussi solide. Alors, c'est une petite aparté que je fais. Un peu moins solide quand on joue à trois derrière, comme Fous joue actuellement. Et quand il joue à deux, je trouve bon. Et il est déjà intervenu dans le groupe, avec nous. Et à chaque fois, il a été bon. Et lui aussi, il mérite d'être là. Alors Jérôme, lui, fait une très belle saison. Et vous le savez, avec Renov, il était premier fin décembre. Là, ça va un tout petit peu moins bien. Il peut encore se battre pour la montée. Et il sera là. Silvio, lui, est à fond au niveau... Je sais, j'ai suivi ses deux dernières performances. Il est très bien actuellement capable de jouer à droite ou à gauche, vous savez, au poste de latéral. Et il est très bien actuellement dans son championnat. Il est repris. Pascal, alors même remarque pour Dabo. Il est à Saint-Pierre, donc je sais qu'il s'entraîne très dur. Ils font beaucoup de matchs en micro entre eux. Mais le championnat n'a pas encore pris. Mais ça va reprendre bientôt. Romain, la machine, sera là évidemment. Et heureusement, on a besoin de lui évidemment. Alors, j'ai découvert, j'avais déjà découvert dans l'équipe Chan ou Kosafa, mais Chan, et j'ai redécouvert en voyant jouer l'autre jour. Je trouve que c'est un joueur en devenir et qui peut encore progresser. Il a besoin d'intégrer le groupe. Voilà. Donc, Kosfa, c'est un joueur de Kosfa, Arach. Alors, il était blessé et ça m'inquiétait un petit peu. Et j'ai vu que sur le dernier match, il avait été double passeur décisif. Et son état d'esprit toujours a été exceptionnel. Et je suis content qu'il ne soit plus blessé parce que capable de jouer derrière, capable de jouer au milieu. Il est polyvalent. Et je suis content qu'il soit là. Ryan, lui, vous le savez, caracole en tête de la Ligue 2 en France et en pleine forme. Et il va être encore utile, rappelons-nous, sur le dernier but marqué ici, c'est lui qui a marqué de la tête. Non, il y a eu le dernier, il n'y a pas à Kali, mais c'est lui qui avait marqué de la tête contre l'Éthiopie, justement. Abel, que j'ai tous les jours quasiment au téléphone, lui est en pleine forme aussi. Et surtout, surtout, il y a un chat noir qui le suit parce que l'avant-dernière fois blessé, la dernière fois Covid, et là, il se protège. Je lui ai dit, écoute, tu te protèges, tu te protèges, il faut que tu sois là. Il est très, très, très motivé, notre nouveau capitaine. Ibrahim, donc, qui vient de re-signer, comme vous le savez, il y a un mois environ au Qatar, et tout va bien pour lui, et heureusement que lui aussi va être là, et j'espère qu'il va nous ressortir une frappe dont il a un secret. Marco a repris les terrains et est titulaire depuis déjà deux matchs à nouveau, avec Charleroi, alors qu'il était quatre fois sur le banc avant, donc il n'y a aucune notion de blessure à son niveau, tout va très bien. C'est un joueur que j'ai découvert, Dodi, c'est un joueur que j'ai découvert, je l'ai vu quatre fois depuis le début de l'année, et qui m'impressionne un petit peu, de par ses qualités techniques, quand il est libre. Alors, quand une équipe le connaît, il y a un marquage qui se fait, c'est plus compliqué pour lui, mais les Éthiopiens et les Nigériens ne le connaissent pas, et s'ils le laissent libre et qu'il a la chance de jouer, ou le méritent de jouer, alors il peut étonner beaucoup de monde. Zottsar va très bien, il a encore joué hier un match complet contre les Gobelins en France, il monte en puissance, il est en pleine forme. Dimitri, lui aussi, a signé au même endroit, il a fait le match hier aussi, il a été très bon devant la défense, les deux sont en très grande forme, parce qu'ils ont la chance d'avoir notre préparateur physique comme préparateur physique de fleurs. Dax, qui est à la fois important dans le groupe en général et dans l'ambiance du groupe et sur le terrain, vient de signer à Saint-Pierre, alors on a un problème pour le faire partir à Saint-Pierre, mais sachez qu'il est prêt physiquement, et je l'ai tous les jours au téléphone, et tout va bien pour lui, et il a de l'importance dans le groupe, en dehors et sur le terrain. Loïc, lui aussi va très très bien, alors il m'a montré, il nous a montré des très très belles choses dans le rassemblement de novembre, et vraiment j'ai confiance en lui, c'est quelqu'un qui peut nous apporter, surtout côté gauche d'ailleurs, en doublure de Paulin, un état d'esprit exceptionnel. Bolide, que j'ai eu hier en message, au téléphone, va beaucoup mieux, il a repris les terrains, il a repris l'entraînement, il a fait des matchs d'entraînement, et il reprend petit à petit avec le groupe, il sera prêt, il sera là. Paulin, toujours à fond, il ne se glace jamais, j'ai l'impression qu'il n'a pas de muscle, il ne se glace jamais, mais lui, toujours à fond, évidemment pour le groupe, et toujours là le premier à dire, je serai là, coach. Carolus, évidemment, vous savez ce que je pense de Carolus, une qualité dont on ne peut pas se passer du tout, du tout en équipe nationale, assez exceptionnelle, donc je suis très heureux qu'il puisse venir, et surtout qu'il ne se blesse pas avant le match. Hakim, lui, a joué hier, un match entier avec son club, en Luxembourg, il va bien, il marque des buts, et tout va bien pour lui. Ziv, que j'ai quasiment tous les jours au téléphone, lui, s'entraîne seul, parce qu'il n'a plus de club, mais il est encore, on comptera un petit peu avec son club en Thaïlande, l'a-t-il dit, donc on enverra la convocation au club de Thaïlande, en lui envoyant à lui aussi. Il s'entraîne tous les jours, il sera prêt, il ne sera pas à 100%, mais c'est important qu'il soit là aussi, parce que rappelons-nous que c'est lui qui a marqué le but décisif aussi, contre la Guinée-Équatoriale, il y a quelques années. Alexandre marque but sur but actuellement avec son club de Sedan, malheureusement il va être bloqué là, enfin lui il a la chance d'être qualifié en Coupe de France encore, mais il va être bloqué là parce que le championnat national devient arrêté officiellement, mais sur les 5 derniers matchs il marque 5 ou 6 buts. Cito, alors, je l'ai déjà connu évidemment, que ce soit dans l'équipe A-Prime ou quand je l'ai fait venir en A, Cito, je l'ai vu jouer 3 fois depuis le début, parce que là il a été suspendu, et je l'ai vu jouer 3 fois depuis le début, et il me montre de très belles choses, ce qu'il était capable de montrer il y a quelques années. Voilà, et c'est normal qu'il soit là, parce qu'il m'a montré réellement de très belles choses, surtout sur son côté gauche. La Lagne, alors que j'avais perdu de vue un petit peu, et puis que j'ai vu jouer entre autres il y a 15 jours, et que je suis par rapport à ses entraînements, La Lagne a été excellent, excellent le dernier match que j'ai vu à Bypass, et j'ai trouvé normal de le convoquer, parce qu'il donne une alternative côté droit très intéressante. Melvin, alors je sais que Melvin a joué il y a encore 3 jours en amical, vous savez qu'en France c'est compliqué, parce que, alors que la N2 devait reprendre, finalement la ministre a décidé de tout bloquer, mais il joue en match amicaux, et donc il a fait un bon match là. Nicolas Dupuis a également annoncé son intention de convoquer Fanny Lima, même si celui-ci a déjà annoncé sa retraite internationale. Pour montrer qu'on est une grande famille, pour montrer que tout le monde est dans l'esprit, et soudé autour d'un projet, on a demandé à ce qu'il vienne aussi, même étant blessé, pour que le groupe vive ensemble. Ça c'est important. Et dans cette même idée, alors que je sais que, je crois que c'est Jocin qui va s'en occuper, la fédération va faire en sorte qu'on soit logé le mieux possible, l'État va faire en sorte que les déplacements se fassent le mieux possible. Dans la même idée de cette famille, un peu des baréas, de cohésion, de groupes, autour d'un comité exécutif, autour du PRM, évidemment, autour des sponsors qui sont avec nous, autour de moi, de mon staff des joueurs, j'ai eu une idée, il y a trois semaines environ, que j'ai partagé l'idée avec mes joueurs cadres, et pour augmenter encore cette cohésion et pour montrer qu'on a du cœur et qu'on est une grande famille, j'ai décidé de convoquer Faneva. J'ai décidé de convoquer en plus le groupe Faneva, il ne le sait pas, il ne le sait pas encore, donc j'attends sa réponse. Les cadres sont tous unanimes, ils m'ont dit, super coach, c'est une très bonne idée. Faneva ne le sait pas encore, mais pourquoi je fais ça pour exactement la même idée que ce que je viens de vous dire ? Les Baréas, c'est une famille, on a du cœur, on a l'esprit, on est soudés, on est ensemble, personne n'est à la marge, et j'ai besoin de lui au niveau sportif, on a besoin de lui au niveau sportif, même si les autres sont très bons, peut-être qu'il jouera, peut-être pas, et on a besoin de lui au niveau mental aussi, parce que c'est le grand frère de tous ces petits locaux qui sont là, d'une part, et ensuite, c'est quelqu'un qui me tient à cœur, et vous le savez, comme tous les autres, mais on veut montrer au travers de ce que je fais là, cette convocation, qu'on a un groupe très, très, très soudé, et que même s'il y a des choses qui vont contre nous, on veut montrer qu'on est ensemble. Voilà, donc je le convoque, et puis on attend sa réponse. Voilà. Le match opposant les baréas de Madagascar à l'antilope éthiopien se tiendra finalement le 24 mars à Bayirdar, au lieu du 27 mars annoncé auparavant. La rencontre de l'équipe malgache avec le MENA du Niger est maintenue pour le 30 mars prochain au stade Barikadim à Tourmassi. Sous-titrage ST' 501